Suilius bovinus, le bolet des bouviers. Ce champignon appartient à l'ordre des bolétales. Il possède un hyménophore à tube long, mou et facilement séparable de la chair. Le revêtement du chapeau est visqueux. La cuticule est pelable très facilement, c'est Suilius bovinus. Le chapeau peut mesurer de 4 à 12 cm. Son revêtement est assez visqueux, collant en période sèche. Le revêtement est peu séparable de la chair. Le chapeau est de couleur beige chamois à brin recrassé, parfois nuancé de rose ou rougeâtre. La chair est molle, crème à jaune pâle et parfois fauve dans le pied. Elle est immuable ou bleuissant parfois très légèrement à la coupe. La chair présente une odeur fruitée et une saveur douce acidulée. Les tubes sont tatenés ou un peu décurants. Ils sont de couleur beige jaunâtre à moutarde olivacée, parfois à ton rosâtre. Les pores sont amples, anguleux et concolorent au tube. Les pores sont elliptiques. La sporée est brun olive. Le stipe est cylindrique, parfois arqué. Il peut mesurer de 3 à 10 cm avec un diamètre de 0,5 à 2 cm. Le stipe est concolore au chapeau, pouvant être légèrement plus pâle. Suilius bovinus, le bolet des bouviers, est retrouvé en groupe uniquement sous les pins, surtout sur sols peu calcaires. Ce bolet pousse en été et en automne. Il est assez répandu. Le bolet des bouviers est un champignon comestible médiocre. Il est à rejeter. Suilius bovinus peut être confondu avec d'autres espèces de bolets comme Gyrodon lividus, le bolet livide. Suilius flavidus, le bolet jaunâtre. Remarque. Il est important lors de la cueillette de ne pas prendre le champignon par le pied afin de conserver le réseau intact. Nous vous conseillons de systématiquement conserver un ou deux exemplaires crus au frais pendant les 3 jours suivant le repas, quel que soit le champignon que vous pensez avoir consommé afin de pouvoir le faire déterminer précisément en cas d'intoxication. Vous pouvez aussi le conserver congelé.